bonjour les amis bienvenue sur parc à thème vous l'aurez peut-être reconnu avec les bâtiments HTCuro qui se trouvent derrière moi nous sommes au Futuroscope pour ce nouveau parc à thème on tour c'est parti voilà nous venons de faire notre première attraction aujourd'hui au Futuroscope la Vienne Dynamique derrière moi donc c'est un très joli bâtiment donc avec une façade remplie d'eau donc c'est une des plus vieilles attractions du parc donc c'est un cinéma dynamique comme son nom l'indique il n'y a pas encore de 4d tout ça c'est vraiment bien ancré dans son époque mais bon ça reste toujours très sympa à visiter en famille au Futuroscope de faire les yeux grands fermés une attraction payante en suivant du parc dont il faudra payer 5 euros par double et 4 euros 50 par enfant pour profiter de cette super animation dans le noir où en fait on va on va se plonger dans la vue des personnes non voyantes donc on voit vraiment rien du tout et il y a un animateur non ou malvoyant qui va vous expliquer ce qui se passe franchement c'est génial et en plus les prix enfin l'argent est reversé à une association pour les malvoyants et non voyants le pavillon de l'hypercube qui se trouve derrière moi représente par sa forme un cube se trouvant dans un cube se trouvant dans un cube ce qui représente la théorie du multivers le bâtiment à l'intérieur comprend une attraction sur arthur et les mini boys une attraction vraiment dans tous les cinémas dynamiques qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le parc c'est le meilleur on a vraiment l'impression d'être d'être dans la cochinette volante c'est mais il est moins brutal que les autres on a vraiment l'impression de voler et tout franchement c'est une super attraction l'année prochaine en 2020 le parc futuroscope va ouvrir son premier coaster de l'histoire construit par un tamine et on peut déjà voir que il est il est construit une partie où des rails est construite voilà donc d'après ce qu'on voit là et d'après certains concept arts ça a l'air d'être plutôt en un tamine familial qu'un tamine à grosse sensation mais à voir ce que ça va donner peut-être en début de l'année prochaine le kiné max que vous voyez derrière moi en fait un grand un cinéma imax en 4k est logé dans un bâtiment très spécial l'emblème du parc d'ailleurs son le nouveau logo du parc en est inspiré en fait il représente des cristaux de roche qui jaillissent du sol se représente la perfection de la nature dynamique et l'un des cinéma dynamique comme son nom l'indique du futuroscope franchement celui là on est vraiment mieux donc déjà c'est un 4d donc on a plus d'immersion il ya plus de décors on est debout sachant qu'être assis voilà ils ont bien exploité la licence donc celui là je le conseille donc avec les robots qui se trouve derrière moi et l'attraction qui a le plus de sensation du futuroscope franchement le niveau 3 qu'on a fait à la fin au début ça va mais à la fin c'est vraiment hard même si les coasters pas ne devraient le passer sans problème c'est moins d'affaires ça passe un petit peu mais c'est quand même moins d'affaires qu'un vieux vécoma comme rubriques par exemple voilà on vient de faire l'extraordinaire voyage la dernière grosse attraction à avoir ouvert au futuroscope donc c'est clairement un type d'attraction que vous connaissez sûrement si vous êtes déjà allé à un repas parc ou à ferraryland donc en fait on est sur une espèce de siège et on va s'avancer vers un micro et une max on va avoir l'impression voler voilà donc elles sont il est comme les autres c'est toujours ce sont toujours les superbes attractions le kinemax le bâtiment en forme de cristal de roche construit en 1987 abrite un film sur pour le moment un film sur thomas pesquet l'astronaut français qui est parti en 2016 sur la station spatiale internationale et ce film de 20 minutes nous raconte son histoire nous venons de sortir de choc cosmique un film d'une demi-heure qui se présente sur une forme de grand dôme en dessous qui présente les différents chocs cosmique qui partent de la plus petite échelle donc c'est à dire la création d'un astéroïde lune ou encore un astéroïde qui s'écrase sur la terre en allant jusque très très loin dans le futur et à des millions d'années milliards d'années lumières de la terre une collusion entre deux galaxies et c'est présenté par l'acteur français laurent lotch c'est d'être l'aube expérience était la nouvelle attraction de 2018 franchement c'est une des meilleures du parc en fait il ya même une petite histoire avec en fait il s'est passé une collision entre deux trains qui a dégagé un gaz toxique et à l'aide de du célèbre coureur de course automobile sébastien loeb qui a été neuf choix neuf fois champion du monde nous allons devoir le plus rapidement possible prélever un échantillon de ce gaz pour l'amener à un laboratoire qui va qui va faire en sorte qu'ils aient un antidote pour éviter de de tuer tout le monde c'est d'une aventure avec des cases verts et on a assis sur des sièges 4d franchement c'est super bien fait c'est un peu trop court malheureusement mais franchement si vous venez au futuroscope il n'y a aucune raison de ne pas la faire en plus des spectacles dynamiques ainsi que des attractions en tant que telle le futuroscope propose également à ses visiteurs des plaines de jeu ou des lieux de détente comme par exemple ici l'aréna qui se trouve dans le pavillon du futuroscope donc un endroit où on va aller découvrir d'ailleurs on peut faire des expériences avec le corps il ya également l'autre bâtiment qui se trouve là bas en forme d'escalier inversé qui présente une exposition sur le futur donc à quoi pourrait ressembler nos maisons dans le futur et on y a goûté dans le bar à la fin la fameuse cuisine moléculaire vous verrez ça en images nous venons de faire la machine à remonter dans le temps autrement on dit l'attraction des lapins crétins franchement je ne suis pas forcément très sensible à ce genre d'humour mais il faut avouer que le parc a fait une bonne exploitation de la licence et l'attraction de type dark ride avec lunettes 4d est vraiment bien faite on a des effets des effets de fumée des effets de rapidité même si on veut très lentement de l'eau qui nous tombe enfin franchement c'est c'est une très bonne l'attraction du parc voilà notre journée au futuroscope est presque terminée en tout cas pour les attractions car il reste le spectacle nocturne à aller voir donc c'est un parc familial qui nous invite à la détente et à prendre le temps il ya des airs de repos des plaines de jeu un peu partout dans le parc donc c'est un parc très calme composé surtout de cinéma il ya et ils vont bientôt devenir vraiment un vrai parc et se détacher de leur allez parc spectacle car comme vous avez vu dans la vidéo ils sont en train de construire un coaster donc voilà donc j'ai passé une bonne journée on avait beau être un dimanche de début juillet il n'y avait pas grand monde voire même personne dans le parc le max attendre qu'on a fait c'était un quart d'heure pour danser avec les robots voilà j'ai passé une bonne journée j'espère que c'est que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à me dire ce que vous pensez du parc et du futuroscope et à la prochaine pour une nouvelle découverte sur parc à thème 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 Sous-titrage ST' 501